Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Fils de l'homme élevé sur la croix, tu attires à toi tous les hommes. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Je m'en vais. Vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. » Et Jésus disait, « Veut-il donc se donner la mort ? » Puisqu'il dit, « Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. » Il leur dit, « Vous, vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Vous, vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. » C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. Alors, il lui dit, il lui demandait, « Toi, qui es-tu ? » Jésus leur répondit, « Je n'ai pas cessé de vous le dire. À votre sujet, j'ai beaucoup à dire et à juger. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis pour le monde. » Il ne comprit pas ce qu'il leur parlait du Père. Jésus leur déclara, « Quand vous aurez élevé le fil de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis, et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je lui dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Sur ces paroles de Jésus, beaucoup plus t'ennuie. « Acclamons la parole de Dieu, louons-nous à toi, Seigneur Jésus. » Ce « Je suis » que Jésus prononce, si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et puis, quand vous aurez élevé le fil de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis, et que je ne fais rien de moi-même. Eh bien, ce « Je suis », c'est une référence, voilà, cette révélation du nom de Dieu au désert, voilà, quand Moïse a reçu ce nom de Dieu au moment du buisson ardent, au chapitre 3 du livre de l'Exode. Voilà, « Je suis », « Je suis la lumière », « Je suis la cheval, la vérité, la vie. » Et bien d'autres affirmations, comme nous l'entendions aussi dimanche dernier, « Je suis la résurrection et la vie. » Mais aussi, on pourrait dire qu'il est le Fils de Dieu, il est le Roi d'Israël, il est le Christ, il est le Messie. Et d'une certaine manière, ce que les Hébreux ont pu vivre de façon anticipée, avec ce remède, on pourrait dire, cet antivirus, voilà, que le Seigneur avait donné, ce vaccin, on pourrait dire, que le Seigneur avait donné à Moïse pour que les Hébreux qui étaient mordus, et bien trouvent à la guérison, en regardant le serpent de bronze sur son bâton, et bien puisqu'il restait en vie, et bien on pourrait dire que c'est comme une annonce, une préfiguration de la crucifixion du Christ, où ce n'est plus un serpent de bronze, mais le Fils de Dieu lui-même fait chèvre, qui donne sa vie, qui offre sa vie, comme l'allume de Dieu, à l'heure où le sacrifice, voilà, du Temple de Genozolem avait lieu. On offre l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, que nous reprenons aussi à chaque messe, avant de communier. Une petite chose qui ne marche pas en français, est-ce que vous avez vu la proximité entre Jésus, le nom de Jésus, et je suis ? Et bien, c'est par le nom de Jésus que nous sommes sauvés, c'est par son nom que nous sommes guéris, que nous sommes libéris. Viens, Seigneur Jésus, viens rassurer ton peuple, viens le réconforter, viens te faire proche de ceux et celles qui souffrent, de ceux et celles qui sont peut-être dans un combat difficile. Viens, Seigneur Jésus, Maranatha. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada